Partagez la vidéo les amis Akissi Nativité Kouadjian Bonjour Samarad Moi je cherche la paix Pour m'en payer pour ma génération Parce qu'après, dinosaures de la politique sont barcou Votre prochain... A nous, à Yemou, à Arnel, bonsoir, camarade Déjà, bonsoir à tous, bonsoir à les camarades Il y a quelque chose qu'il faut que ces gens la comprennent Ce n'est pas le village du président Laurent Gbagbo Qui a été bombardé Ce n'est pas le... Ce n'est pas Mama qui est occupé, en fait Et même si c'était Mama Le président Gbagbo n'est pas le seul habitant N'est pas le seul villageois de Mama, en fait D'accord ? Donc, la lutte que nous avons faite là Nous ne l'avons pas faite pour le président Laurent Gbagbo Nous le faisons pour notre terre Bon J'ai écouté Charles de Goudet cet après-midi Tout ce qu'il a dit n'a rien à voir avec la politique D'accord ? Il est revenu pour nous dire que C'est lui qui faisait à manger là-bas D'abord, pourquoi il s'attaque à Stéphane Kipré ? C'est de Stéphane Kipré qui parle Même s'il parle en parabole Ici, il parle en parabole C'est parce qu'il est lâche, en fait Mais sinon, c'est de Stéphane Kipré qui est en train de parler La réalité, c'est que Toutes les personnes Qui rendaient visite au président Gbagbo, à Laé Voyaient son comportement D'accord ? Tout le monde le voyait Même sa copine, Annie Tchélé La première personne qui est venue nous dire A Johnny Pacheco d'abord Sur Facebook là C'était Annie Tchélé C'est elle qui est venue dire Que toi Charles de Goudet Tu maltraites le président Gbagbo Quand on parlait Comme nous on te connait On sait que tu es capable de faire ça Les gens disaient Oh non, Charlie ne peut pas faire ça Charlie c'est le fils de Gbagbo Tonton Demba est sorti Tonton Demba n'est pas sorti De façon que Papato pouvait nous parler de lui En fait, il le harcelait Vous savez comment ils font ? Ils sont dans les inbox des gens Et puis harcèlent Ils te harcèlent en fait Parce que c'est internet C'est ça qui a poussé le vieux Le tonton à sortir Parce qu'il avait été invité dans une radio Du PDCI Il était obligé de tout vomir là-bas en fait D'accord Ça encore quand on le disait là On venait nous insulter ici On dit non Charles de Goudet ne peut jamais faire ça à Gbagbo Il dit ok Il est sorti Il est arrivé à Bidjan Et puis il dit qu'il a fait ça bien Bien D'accord Donc quand vous voyez Qui s'enfant comme ça A Stéphane Kipré Au présent Stéphane Kipré Il y a tous ses camarades C'est parce qu'il est jaloux De ses camarades de lutte en fait Il a quitté la lutte Il le fait mal Et plus personne ne le regarde Donc maintenant Il est jaloux de ses camarades Il voit les gars en train de faire des tournées Il est jaloux Et puis maintenant C'est que ça ce qu'il fait là Ce n'est pas de la politique J'ai talahé J'ai donné à manger aux gens C'est-à-dire que moi Je mange très peu Donc quand quelqu'un m'invite chez lui là Vous n'avez pas l'idée du stress Je vous dis ça aujourd'hui Vous n'avez pas l'idée du stress que j'ai Parce que je ne mange pas beaucoup en fait Et quand j'ai peur De ne pas te faire plaisir Ce n'est pas que j'ai peur Que tu mettes du poison dans la nourriture Parce que je sais que je n'ai pas mangé beaucoup Donc j'ai peur J'ai peur de ne pas te faire plaisir en fait Donc j'imagine Je vais me stresser Pour aller me faire des efforts Pour manger chez toi Et puis demain tu as dit que j'ai mangé chez toi C'est que vous On ne peut même pas manger chez vous un peu quoi Ok Tout ce qu'il faisait au président Bagola Tous ceux qui l'ont vu Ils s'attaquent à eux Parce qu'il a peur Que ces gens-là dévoilent ce qu'il a fait Ils veulent les dévancer Ils veulent parler à ses partisans Parce que les Stéphane Kippel Jusque-là Ils n'ont jamais parlé de cet individu Nous on veut libérer notre terre Et puis je vais te dire quelque chose Charles Comme le dit Olivier Lemona Charles Il y a quelque chose que tu dois comprendre Si tu penses que le vieux Mossi va t'envoyer Pour venir nous embrouiller Pour ne pas qu'on parle de ces 18 000 Mil compatriotes qui descendent dans notre pays là C'est que tu as menti Parce que ce que tu es venu faire là Ce n'est pas de la politique Ce n'est pas quelque chose Auquel moi-même je vais venir reprendre Mais je sais que quand tu fais ça là Il se passe des choses graves dans le pays Et puis le vieux Mossi t'a envoyé Pour nous embrouiller Parce qu'il sait Que nous on va sortir pour te reprendre Sinon ce que tu fais là Ce n'est pas de la politique Tu nous provoques en fait Tu veux que nous on sorte Et puis il y a quelque chose Que tu dois comprendre aussi Le président Babou n'est pas ton père D'accord Il n'est pas ton papa Tu n'es pas parti en prison Pour le président Laurent Babou Est-ce que tu comprends ça ? La prison que tu as fait Qui te donne beaucoup de fierté là Tu n'as pas fait ça Pour le président Babou mon frère Si tu as fait ça pour Babou Il faut quitter là Parce qu'on ne t'a rien demandé Le président Babou ne t'a rien demandé En fait Nous non plus On ne t'a rien demandé D'accord ? Et puis ce n'est pas Mama Qui est bombardée Ce n'est pas la cabane de Babou Mama là Ce n'est pas la communauté Où bien des gens Ne sont pas rentrés Chez le président Babou En tant que juste professeur Et puis ils sont allés bombarder Sa cabane Non ce n'est pas ça Ce n'est pas pour ça qu'on est là En fait on a bombardé La résidence Du président ivoirien C'est-à-dire que Tous les présidents Que ce soit Bédio Où ils dorment là C'est là-bas Que la France a bombardé en fait C'est pour ça qu'on est dehors En fait ils ont touché notre pays D'accord ? Dans tout ce combat Qu'on a fait là Celui qui a pris le plus de coups C'est le président de Rangbago Et il doit venir vous dire merci Il doit vous remercier Ça là je ne comprends pas quoi On a fait une lutte Pour libérer notre terre Et puis notre chef là C'est lui qui a pris plus de coups Et puis vous sortez On n'a qu'à venir vous récompenser Là il est en train de dire que On a mis des gens devant lui Parce qu'on sait que tu as fini avec nous On a compris que toi Tu as fini avec nous Et puis ce que vous ne comprenez pas là C'est que tout ce bruit qu'il fait là Ça fait rire C'est vrai que je ne suis même pas sûre Que le président entend même Je ne suis même pas sûre Ça nous fait tellement rire Parce qu'on sait que tu n'as plus personne en fait Tu as que les assafos là De telle sorte que tes partisans Même commencent à douter D'accord ? Tes partisans les plus honnêtes là Eux même ils commencent à douter De toi ton comportement C'est ça qui te fait sortir Sur Stéphane Kipré Sinon si on dit Il y a l'homme dans le pays là C'est Stéphane Kipré Blaise Lasse Il y a Damana Adia Picasse C'est ceux là les hommes D'accord ? Quand il dit que Ces gens là ils étaient contre le président En fait ils veulent monter Le peuple de Côte d'Ivoire En fait Que tu sois contre le président avant Ça ce n'est pas un souci Nous ce qu'on veut là Celui qui est contre le président aujourd'hui là C'est celui là que nous on regarde D'accord ? Quand on était entre nous Quand le pouvoir était dans notre main Quand notre pays nous appartenait là Tu peux détester qui tu veux Il n'y a pas de souci Mais au jour d'aujourd'hui là Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit En fait Et si tu penses Que le vieux Moussi Là t'a envoyé Pour que nous on se taise Sur ces 18 000 compatriotes Qu'il envoie dans notre mort là C'est que tu as menti en fait C'est juste une petite réponse Que je vais te donner Pour te dire que ce que tu sors là Ça ne va rien Ça ne va pas nous fermer Notre gueule en fait D'accord ? Il faut dire à ce vieux Moussi là Que nous on sait On sait Qu'il est en train de bourrer notre pays De ses compatriotes Il faut lui dire ça Si tu penses que tu es venu faire du grouet Parce que depuis combien de temps Il ne parle plus ? Ce n'est pas lui-même Qui est venu dire ici Que le président envoyait sa femme Quand il dit Que oui J'ai fait la prison Avec le président Gbagbo Oh quelle fierté Tu as fait la prison Avec le président Gbagbo Et puis c'est pour ça Que tu vas venir nous faire chier ici Est-ce qu'on t'a envoyé ? C'est nous on t'a envoyé à la haie ? Comment tu t'es arrangé au Ghana Et puis tu es arrivé à la haie là ? Est-ce que nous on connait ? On ne connait pas Donc tu ne peux pas venir nous faire chier Allons Si tu penses Je te le redis encore Si tu penses Qu'au jour d'aujourd'hui là Les Maliens sont en train d'être armés Jusqu'au temps La communauté ne peut plus Arriver là-bas Quand je vois ça Je pleure Parce que nous Notre pays occupé C'est le bordel C'est le caca C'est le WC De l'Afrique Notre pays en fait Tout le monde y va Apparemment même Des gens vont s'installer Dans notre pays Pendant que nous On est en train de nager Sur la mer pour rentrer en France C'est ça notre problème Charles Blegoudé En fait on n'a pas ton temps Tu peux continuer de pleurer Tout le monde t'a fui Tu n'auras que les Asafo Les Mola Derrière toi Et puis des Ivoiriens Qui sont comme toi Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui sont comme toi Qui est allé C'est pour ça que tu as confiance Sinon toi-même tu sais Toi-même tu sais Que tu n'as plus personne Ce que tu es en train de faire là Ça, ça fait pleurer Parce qu'il n'y a plus personne Derrière toi mon ami Tu comprends ? C'est toi qui est venu Nous dire ici Tu parles de Babo Mon papa Déjà le président Babo N'est pas ton père Il faut lever ça Enlève ça vide Dans ta bouche Le président Babo N'est pas ton père Et puis il ne peut jamais Ton père Tu comprends ? Tu as vu son fils Sur le terrain C'est lui le fils Du président Babo C'est pas toi Tu n'es pas son fils Frère Et puis tes pères Saut toujours On va parler de Draman Ouattra Ton nouveau patron là On va parler de lui Depuis que toi fille Allait signer Allait nous Enlever son masque là Nous on a déjà dit ça Donc on n'a plus rien à dire Vous avez vu J'ai parlé dedans Même petit poste Même j'ai pas fait Les postes que j'ai fait J'ai fait là Avec sa belle-mère Wabella Ses BMW Ses souliers En BMW là Ça c'est ce que Je fais tous les jours Pour me foutre de lui En fait Mais sinon Ce n'est pas parce Qu'il allait signer Et puis quand j'avais fait Le poste là Je ne suis même pas sûre Qu'il avait déjà signé En fait Si vous êtes là Pour nous faire Pour nous Oui mon village A fait quoi Wanda Sous-titrage ST' 501